Le site algérien patriotique, proche de l'ancien DRS, service algérien, annonce qu'il cesse de paraître. Un signe parmi d'autres d'une reprise en main des médias algériens par l'état-major de l'armée. Un par un, les médias se rallient au pouvoir du moment, à savoir l'état-major de l'armée, devenu l'arbitre omniprésent de la transition politique actuelle. Dans un retournement peu glorieux, on voit des sites qui ont servi la soupe aux clamboutes et flics à être à l'avant-garde de la lalie contre les oligarques du régime passé, les Hadad, Kouninef et autres prédateurs du régime passé. Les parrains d'Algérie et patriotique, le général Nezhar, chanteur de la répression anti-islamiste et le général Toufik, patron de l'ex-DRS, service algérien, étaient plus que d'autres dans le viseur de Gaïd Salah, le tout-puissant chef d'état-major. Le site algérien patriotique a en effet mené, ces dernières semaines, un combat d'arrière-garde contre les maîtres de l'heure, cherchant à attiser les braises de la mobilisation populaire qu'il qualifie avec faveur de libertaires. Le terme fait sourire chez les élateurs d'un DRS qui nous avait habitués dans le passé à des sympathies politiques plus martiales. Dans une langue des bois particulièrement abscondes, le dernier éditorial publié par le site revendique une totale indépendance. Les actionnaires d'Algérie et patriotique qui confectionnaient le site avec le précieux concours d'une équipe de professionnels émérite ont décidé que cette riche aventure doit cesser pour que cesse avec elle l'ambiguïté autour de l'indépendance du site. En clair, l'équipe du site, soupçonnée avec raison de combattre Gaïd Salah, proteste contre cet affreux procès d'intention. Du coup elle préfère disparaître. A-t-elle vraiment le choix ? Rien n'est moins sûr, tant les amis de Gaïd Salah mettent actuellement les médias en coupe réglée. Cette théâtrale sortie s'accompagne d'une dernière salve contre la prise de pouvoir par les militaires ralliés à l'état-major. Nous voilà donc arrivés à cette étape de l'histoire contemporaine de l'Algérie dont Algérie est patriotique ardemment souhaité l'événement. Cependant, une situation nouvelle s'est créée qui veut qu'aujourd'hui la confusion mène à des tiraillements et des manipulations nuisibles pour la stabilité et la sécurité du pays. Voici sans doute l'ultime coup de pied de l'Aintoufi qu'a son ennemi juré, le général Gaïd Salah, qualifié de manipulateur nuisible. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !